bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la newsletter je vous filme ici une vidéo depuis le kiné nazar de rishan les sion pour vous livrer un petit message sur la sidra de noach noach c'est un personnage atypique qui vit ce qu'on pourrait appeler l'apocalypse la fin du monde et qui essaye qu'il avouer un petit peu comme un petit peu comme l'avait fait jérémy en son temps c'est à dire qu'on lui annonce les choses il essaye de les faire éviter puis finalement il n'y arrive pas les choses arrivent malgré lui j'aimerais revenir sur un passage qui intervient pendant le déluge où on dit vaïshaer noach ar noach et noach resta seul vaïshaer ar noach ar c'est à dire seulement et noach il nous restait si toutes les créatures de la terre avaient disparu il nous restait que noach et les autres et les autres créatures qui étaient avec lui dans la large après le déluge l'eau avait envahi la terre et les créatures terrestres avaient péri il ne restait que noach et ceux qui étaient montés avec lui dans l'arche c'est pour ça que le versen dit il ne restait plus que lui et si vous vous souvenez il y a quelques semaines il n'y a pas si longtemps il y a quasiment quelques jours nous disions à propos de la fête de soukot et alors tu seras uniquement joyeux il y a cette sorte d'allitération intéressante de redondance de la sonorité il y a un parallélisme qu'on pourrait établir entre le aq sameach il n'était une soirée alors que joyeux et aq noach il ne restait que noach peut-être que peut-être que le parallélisme qu'on pourrait établir entre ce aq sameach et ce aq noach c'est le aq en question c'est à dire il ne reste que cela une personne qui arrive alors qu'il n'est finalement que seul monde et qui est dans une situation apocalyptique qui arrive à rester noach c'est à dire à rester apaisé qui arrive à rester vivant apaisé qui trouve encore du sens à sa vie c'est une personne qui sera alors aq sameach qui ne sera que joyeux une personne qui a besoin au contraire de toutes sortes d'artifices pour arriver à éprouver de la joie bien il ne sera jamais noach il ne sera jamais apaisé tel la colombe qui est revenue une personne qui profite tel le corbeau de la première occasion pour s'en aller bien c'est une personne qui sera jamais non plus qui ne pourra jamais se poser et rester stable et équilibré ce aq sameach et ce aq noach cette allitération aq c'est l'idée également de se plaindre noach on lui a donné d'après rachis également ce nom de noach parce qu'il disait toujours aq c'est à dire il se tuait à la tâche il souffrait il donnait littéralement sa vie pour que les autres pour que les animaux puissent exister c'était un homme qui avait voué qui a voué qui a donné toute sa vie qui a souffert pour qu'il puisse faire vivre les animaux qui étaient avec lui dans la téva et donc du matin au soir il souffrait mais il continuait quitte à y laisser sa vie c'est pour ça qu'on a nommé aq noach parce que malgré la souffrance qu'il éprouvait il continuait à nourrir tous les animaux jour et nuit en naissant sa santé c'est ça en fait le secret de la fontaine de jouvence le secret de la joie c'est lorsqu'une personne malgré la situation apocalyptique qui l'entoure qui arrive malgré tout à trouver des raisons de vivre et à faire vivre les autres qui sont autour de lui et ça c'est la raison pour laquelle Noach Ish Tzadik celui qui s'appelait Noach a été considéré comme un Tzadik pas peut-être uniquement par sa piété mais par sa capacité à faire exister les autres avant lui en toutes circonstances Shabbat Shalom et à très bientôt